Chez les militants conservateurs hier soir, l'ambiance n'était pas vraiment à la fête. Certes, le Parti populaire arrive en tête, mais il ne pourra pas gouverner seul. Pour ses électeurs en tout cas, il faut à tout prix qu'ils gardent le pouvoir. Je souhaite que Rajoy garde 4 ans de plus. C'est la seule façon que ce pays continue à remonter. S'il ne reste pas, je vous garantis que ça va être une catastrophe pour l'Espagne. Je pense que la liste qui a eu le plus de voix doit gouverner, donc je suis contente de cette victoire. Mais comme on ne sait pas s'ils vont pouvoir former une alliance, on est dans l'attente. Difficile pour Mariano Rajoy de trouver des soutiens. Le Parti socialiste et Podemos ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre son investiture. Les deux formations pourraient s'entendre pour diriger ensemble, mais pour cela, le leader de Podemos pose cinq conditions, notamment l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Si le Parti socialiste ne comprend pas que l'Espagne est diverse, que l'Espagne est plurinational, est figée dans le passé, en disant qu'on ne peut pas dialoguer, alors il faut qu'il soit conscient qu'il va remettre le pays au Parti populaire. Si les partis n'arrivent pas à s'entendre, l'Espagne entrera dans une période d'instabilité politique qui pourrait conduire à la convocation de nouvelles élections générales.